A 21h07, vous écoutez France Inter, merci, il est 6h. France Inter. Bah, Jerry, qu'est-ce que tu fais là ? Bah écoute, moi je suis au taquet. J'ai ramené les croissants, tu m'as dit qu'on va bosser ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Célina, avec qui je vous emmène bosser pour découvrir son job de chef de secteur chez Lactel. Je vois que t'es au taquet, Jerry. A fond. On prend un petit déj, je vais me préparer, c'est parti. Ok. Bon Célina, il est tôt là pour moi quand même. Ouais, 7h du matin, ça fait un peu tôt, mais il y a des matins où on commence encore plus tôt. Ah bon ? Quelle heure ? Ouais, 5h, en magasin. En magasin, donc tu te lèves à 4h. C'est ça. Mais en règle générale, on commence quand même à l'ouverture. 9h, 8h30 ? 8h30, 9h, ouais. Comment ça organise ta journée ? Alors la journée, elle est organisée en deux parties. Le matin, quand on part, c'est parti pour les visites de la journée. Ok. Donc on va en magasin, on fait entre 5 et 6 visites par jour. D'accord. Et donc là, on va dans les rayons laits, rencontrer nos clients, les chefs de rayon, et puis revendre la gamme Lactel. Et puis après, une fois qu'on a terminé cette étape, ça dure environ jusqu'à la moitié de l'après-midi. C'est parti pour la deuxième partie de la journée. Donc cette fois-ci, c'est la partie administrative que je fais chez moi. Du reporting, de la planification, de la préparation de mes journées à venir, et puis de l'analyse de mon secteur. Et tu fais combien de kilomètres par jour en moyenne d'année ? En moyenne, je dirais une bonne centaine de kilomètres quand même. Et combien de magasins en responsabilité ? Alors, j'ai environ 100 magasins. Waouh ! Ouais, quand même sur le secteur. Donc 5, 6 par jour, allez, tu les visites en moyenne ? Une fois par mois. Heureusement, tu as une bonne voiture. Ouais, ça aide. Un bon break, c'est fourni avec le job. Et on va où là du coup ? Et là, on est parti pour Bain de Bretagne. Bain de Bretagne ? Ouais. Bon, bah c'est mon grand bain alors. Le baptême du feu. Eh bien, bienvenue pour le baptême. Super. C'est parti. Dans le lait. Et justement, on arrive à la première visite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Alors, ici, on va aller rencontrer le chef de rayon, qui est celui qui va s'occuper de toutes les commandes pour le rayon frais, pour tous les rayons frais. Donc avant, on va prendre nos chaussures de sécurité. J'ai les miennes. Super. Check. Et alors, ça, c'est quoi ? Un petit instrument aussi. Tu fais de la peinture ? Ouais. Dans le rayon, avec le lait. Non, ça, ça va nous servir à aller chercher les packs de lait qui sont bien au fond du rayon. Démonstration. Donc voilà, télescopique. Et hop là, tu tires. Génial. C'est plus pratique quand même. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc là, en fait, dans ce magasin, recadrage, ça consiste en quoi ? C'est-à-dire ? L'objectif, en fait, ça va être de créer des blocs lisibles pour le consommateur pour qu'il se repère bien dans le rayon. Et ça va aider et le consommateur à trouver les produits qu'il cherche. Et forcément, du coup, le magasin a généré plus de chiffre d'affaires. Donc réorganiser, ranger. Exactement. Et puis mettre en valeur mes produits quand même. Ah, ok. Donc tu as été soit forte en Tetris, soit t'aimais bien jouer à la marchande, non ? Quand tu étais petite. Un peu des deux. Ok. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On commence toujours par les petits formats. Ok. Donc on va et après, on met le grand format. Donc on veut voir du lactel partout. Ouais, c'est l'objectif. Alors maintenant, en fait, qu'on a terminé la partie recadrage du rayon, l'objectif, c'est de faire un relevé. Donc en fait, je vais rentrer dans mon ordinateur le nombre de facing de chaque bouteille. que je vois pour tous les produits du rayon. Tu fais l'inventaire, quoi. Exactement. Ok. Bon, tu es un peu experte du lait, toi. Ouais, en fait… Tu en connais un rayon sur le lait. Exactement. C'est mon rôle en tant que chef de secteur lactel d'apporter mon expertise sur le marché et la filière du lait à mon client. Bon, et chef, ça veut dire quoi pour toi ? Chef, en fait, chef, ça va signifier que moi, je suis en charge de piloter toute l'activité sur mon secteur. Chef, ça ne veut pas forcément dire qu'on est seul non plus. Ok. On est quand même accompagnés par toute une équipe, autant mon équipe, le reste des chefs de secteur qui sont sur l'Ouest, mon manager, bien sûr, qui m'épaules. Et puis après, il y a toutes les personnes du siège qui nous épaules au quotidien avec des données, justement, sur le marché, qui nous fournissent tout ça. Et toi, tu fais remonter des informations aussi ? Exactement. Ok. C'est quoi cette bouteille de lait que j'ai trouvée, là ? Bah, pourquoi elle était là ? Ce n'est pas du tout là qu'elle soit rangée. Et voilà. Et d'ailleurs, Jerry, mon quotidien, ce n'est pas qu'à le recadrage. C'est avant tout et surtout, en fait, de revendre la gamme des produits lactel. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mon relevé quand j'arrive en magasin pour faire un point sur toute la gamme avec le chef de rayon. Et après, ils commandent, c'est ça ? Exactement. Ils commandent les produits. Après, ils arrivent et on les met en rayon. Quel a été ton parcours pour en arriver là, aujourd'hui ? Donc, mon parcours, deux années de classe prépa, suivi de trois ans d'école de commerce. Et donc, à la fin de celle-ci, j'ai fait mon stage de fin d'études en tant que chef de secteur proximité à Paris. Chez Lactel ? Exactement, chez Lactel. Directement. Ok. Et comment s'est passée ton intégration, ta formation chez Lactel ? Donc, l'intégration et la formation ont duré trois semaines. Donc, deux phases. Une phase plus théorique, donc avec des cours, une visite d'usine, des cours, bien sûr, sur le marché du lait, la filière, les produits, l'entreprise. Et puis, après, de la pratique sur le terrain en binôme avec mes collègues. Donc, six mois là-dessus. Ok. Et après, deuxième phase de formation, quand je suis arrivée en grande et moyenne surface. Donc, pareil, trois semaines encore de formation. En alternant la théorie et la pratique. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job, Célina ? Alors, moi, ce qui me plaît dans ce job, c'est déjà le fait que, comme tu peux voir, je suis en autonomie toute la journée. Ok. Donc, c'est ultra formateur. On apprend vite, constamment. Ça permet de développer plein de qualités. Le sens de l'écoute avec ses clients, forcément. La pugnacité. Il ne faut rien lâcher pour pouvoir mettre ses produits en aion. Exactement. Ça développe aussi l'assurance. Forcément, c'est un challenge au quotidien. Donc, c'est super motivant comme métier. Et pourquoi tu aimes bosser en particulier chez Lactel ? Lactel, c'est une entreprise familiale dans laquelle il fait bon travailler. C'est une entreprise qui est engagée et dans laquelle il y a beaucoup d'opportunités de carrière. Donc, tu as des formations régulières et également des opportunités grâce au métier de chef de secteur qui a un tremplin vers les différentes fonctions. Lesquelles ? Le marketing, la négociation, le développement des ventes, par exemple. Et surtout, Lactel, c'est une entreprise qui innove beaucoup. Mais comment on innove dans le lait ? Alors, je peux te proposer un bio chocolaté pour le snacking. Super. Des jus végétaux. Ok. De l'amande, de l'avoine. Ok. Et une brique filière, un lait engagé. Merci. Tu travailleras du lundi au vendredi. 50-50. Bac plus 5. Joker. Nous, on utilise Yammer entre nous. Une belle voie, Lactel, pour ton avenir professionnel. Célina, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Merci pour ces bons produits. Je t'en prie, Jerry. Je vais devoir y aller. La suite de ma tournée m'attend. Et moi, j'ai d'autres métiers à tester. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe de Célina chez Lactel. Postulez. Allez, ciao. 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 Sous-titrage FR ?